Respect à vos chèques, Bangura, comment vas-tu ? Bonsoir. Partagé, je vais répondre au comédien Morikode, qui pense qu'il est malin, il n'est pas intelligent. Parce que... Je remercie de passage aux uns et aux autres qui m'ont donné raison par rapport aux investissements, aux financements dans notre pays. Moussa Kourma, respect à toi. Mais je pense que lorsque les gens ont écouté le fanfaron en Charouette, ils ont compris que, comme a dit en bas même de l'entretien que Charouette a eu avec les journalistes, ils ont écrit mon nom en bas. J'ai été tagué, on dit, benito avait raison. Il n'y aura pas de financement dans ce pays. Donc j'ai raison. Moi, je vous ai dit, mais vous avez entendu Charouette par rapport au procès du 28 septembre. Voilà. Ils ont précipité ce procès. L'objectif était de récupérer de l'argent avec la communauté internationale. Comme la communauté internationale est au courant et a compris qu'il n'y a pas une transparence par rapport à ce procès. Voilà. Donc, jusqu'à la part... Lui-même, il l'a dit, vous l'avez entendu. Voilà. Les puissants, les investisseurs n'ont pas donné de l'argent. En tout cas, tous ceux qui ont promis de les aider par rapport au financement du procès du 28 septembre. Zéro. Jusqu'à là, ils n'ont rien eu. Lui, il dit que c'est l'argent du fonds de développement. Voilà. Que c'est l'argent du fonds de développement. Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'argent. Quel argent du fonds de développement ? Donc, partagez. Nous allons partager cette nouvelle ensemble. Une nouvelle extrêmement grave. Voilà. Je vais attirer l'attention des uns et des autres par rapport aux forces spéciales qui sont à Caléa. Là, j'ai eu à cause avec deux petits de Caléa. Donc, voilà ce que Mori Kondé veut. Parce que Mori Kondé est venu parler de 600 millions. Vous avez vu la réaction de la communauté internationale par rapport aux 600 millions de dollars. par rapport aux élections. C'est du sentage. J'ai déjà fait un direct dessus. Voilà. Il veut un sentage. Voilà. Hélas, hélas, respecte à toi. Il veut un sentage. Il veut arnaquer la communauté internationale. Il veut... C'est-à-dire qu'il veut profiter. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une source d'argent. Donc, la communauté internationale n'est pas bête. C'est que Mori a oublié quelque part. Cette communauté internationale venait juste d'assister la Guinée. Venait juste... Certains ont participé à l'élection présidentielle en Guinée. Toutes les élections dans ce pays-là. Donc, qu'est-ce que Mori fait ? Mori pense qu'il est intelligent. Quand je vous dis qu'ils sont bêtes, qu'ils ne sont pas intelligents, vous allez comprendre à travers cette information, voilà, vous allez comprendre qu'il est extrêmement bête. Ils ne sont pas intelligents. Quand on vous dit qu'ils ne sont pas intelligents, voilà, personne n'est contre eux. Le problème, c'est qu'il ne veut pas faire de sérieux. Voilà, il ne veut pas faire de sérieux. Il ne veut pas rendre le pouvoir. Il veut créer le chaos. C'est-à-dire qu'il veut créer l'impossible afin de rester longtemps. C'est-à-dire qu'il veut trouver tout le chemin pour dire voilà pourquoi on ne peut pas aller aux élections. Voilà pourquoi il ne doit pas avoir d'élection. Vous savez, Elias Mahamgoud, vous savez que notre pays vient de sortir d'une élection en 2020-là. Une élection qui a été organisée par les fonds propres de la Guinée. Le procès à Fakonde, même ceux qui ne l'aiment pas là, ont dit oui, c'est une première. Même ses amis chefs d'État de la sous-région l'ont félicité par rapport au financement d'une élection. Ne voulant pas de foutaise, de manquement de respect, étant donné que certains l'ont fait des propositions d'aide, de financement par rapport à l'élection de 2020. Les gens parlaient du troisième mandat, même comme la France n'osait pas parler de ça. Alassane Ouattara était en train de faire son troisième mandat. Là, on sait qui a financé l'élection du troisième mandat en Côte d'Ivoire. On sait que la France avait financé. Chez nous, le post-Safakonde, sous des fonds propres, des fonds propres, des fonds, parce qu'il y avait suffisamment d'argent avec lui, il y avait suffisamment d'argent, quelqu'un qui a pu réserver le salaire de 11 ou moins à la Banque centrale, quelqu'un qui a pu, par ses propres fonds, financer les collectivités locales, et lui-même en personne, il s'est levé, il a financé une élection. Personne ne l'a aidé. Il a acheté le kit. Tout a été dépensé sous fonds propres de la Guinée. Ça, c'est le post-Safakonde. Ça, c'est son gouvernement. Vous savez, maintenant, là, nous avons des porte-parole. Nous avons les personnes qui sont en train de faire des campagnes pour nous, c'est-à-dire les membres du CNRD, et même certains individus qui ont longtemps insulté le post-Safakonde, et même nous. Voilà. Voilà ce qui s'est passé hier. Morikonde, de l'administration du territoire, a demandé de l'aide auprès de Mamadi Doubouya, en personne. Étant donné que les fonctionnaires, vous savez, quand ils font leurs trucs, là, ils n'associent pas les travailleurs du département. C'est lorsqu'il y a des scandales, ou il y a des problèmes, les gens sont mis au courant. C'est comme ce qui s'est passé à la RTG, avec le plateau de la RTG. La dame a monté son projet. Elle l'a soumis à Amara et à Djibadjakite. Ils l'ont aidé. L'argent a été décalé, c'est 14 milliards. Vous connaissez la suite. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Mori aussi, veut récupérer, vous savez, après l'exemple présidentielle, tous les kits, toutes les urnes ont été gardées dans tous les camps militaires. Vous partez au camp militaire de Zérecoré. Il y a les urnes là-bas. Tous ceux qui ont été envoyés pour les élections sont dans tous les camps de la République. à Mamumba, à Kundaraba, Télémy Déba, Kisigirimba, Labéba. Toutes les urnes, tout ce qui avait été utilisé pour l'élection, se trouve dans les camps militaires. Vous avez vu la réaction de la communauté internationale. Ça, c'était hier. Eux là, ils font comprendre que les 600 millions sont beaucoup. Selon l'évaluation de la communauté internationale, il faut 85 millions de dollars pour organiser les élections dans notre pays. Regardez l'écart entre 600 millions et 85 millions de dollars. Maintenant, dans le rapport, dans le cas de la communauté internationale, ils ont fait cas aux urnes. Vous savez, lorsque les gens disaient, Merci, mon frère, le sang, Moussa, 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 Niquet, lorsque certains disaient, j'ai dit, bien, écoutez-moi très bien, des médias étrangers, les vrais médias, j'ai dit bien, les médias étrangers disaient devant le monde entier que la Guinée pouvait organiser les élections en six mois. Juste après le coup d'état-là, on avait besoin de six mois pour remettre le pouvoir à un civil. L'individu, le salaud, le lésionnaire, lui, il dit non, on doit recenser, on doit reprendre ceci, cela. Ils ont fait un programme de six ans. On dit non, il faut couper. Ils pensaient prendre les gens en 2, 4, 6. Aujourd'hui, leur plan initial, qui est un plan pour eux, quand j'ai dit qu'ils sont bêtes là, je ne suis pas en train de les insuter, ils ne sont pas intelligents. Maintenant, qu'est-ce que Mori veut faire ? Mori, Mori de l'administration du territoire. Doumbouya lui a donné, Doumbouya a mis à sa disposition tous les éléments des forces spéciales de Caléa. Tous les militaires qui sont à Caléa, demandaient à tous les habitants de Forécaria, demandaient leur... Ils ont demandé aux éléments des forces spéciales de prendre des camions. Ils ont mis des camions militaires à leur disposition d'aller ramasser toutes les urnes. En tout cas, tout ce qui a été utilisé pour l'élection présidentielle de 2020 là, d'aller ramasser dans tous les camps militaires et envoyer, vous savez où ? À Forécaria. Et pourquoi ? Le petit me dit, l'ordre a été donné d'incidérer, d'aller mettre ça dans un magasin, provoquer un accident. On dit non. L'ensemble a pris feu. Mori, viens me dire le contraire. Mori, l'administration des territoires, petit Mori, viens dire le contraire. Je suis tout le temps en avant sur vous. Ton plan là, voilà ton plan, ça ne marchera pas. Tu peux brûler, oui. Vous avez la chance de brûler parce que vous avez la Limex, vous avez les hangars, c'est le camp des forces spéciales. Mais je le dis devant tout le monde, lorsque les gens vont entendre que les urnes et autres là ont pris feu à Kalea, à Ouya, aucune urne n'a pris feu. Vous avez mis le feu pour dire qu'il n'y a pas d'urne, tout a brûlé parce que la communauté internationale est en train de faire cas parce que selon les rapports de l'administration du territoire sortant, les urnes là sont en bon état. Tous les rapports, même ceux qui étaient venus pour assister aux élections là, ont dit que tous les kits, toutes les urnes là peuvent servir à une autre élection. Tellement que vous êtes malhonnête. Vous ne voulez pas rendre la paix. Vous ne voulez pas remettre le pouvoir à un civil. Vous regardez comment vous abattez froidement les enfants déjà. Le monde entier, demain, je viendrai insulter l'Union africaine, insulter la CEDEAO, insulter les Nations Unies. Comment est-ce que nous avons vu des jeunes militaires dans la rue en train de tirer à bout portant ? Le monde entier a vu ça. Allez-y voir les vidéos. Les vidéos sont là-bas. Tirer à bout portant. Je vous ai dit à l'avance que ce sont les militaires qui vont mettre à la place des policiers. Et le monde entier a vu. Le monde entier a vu, c'était des militaires qui étaient en train de tirer comme ça à bout portant. Les militaires, ce n'est pas des policiers. Non qu'ils n'ont pas les policiers, non qu'ils n'ont pas les gendarmes. C'était des militaires. C'était des militaires. À part même le gars-là. Le gars de force spéciale. Laissez le gars-là. Il y avait beaucoup de militaires qui étaient en train de tirer. Donc, chers frères et sœurs, je le répète encore une fois, après aller vérifier, vous allez voir des camions militaires. les camions militaires en convoi vers Conakry et aller à Forikaria pour aller déposer toutes les urnes de la Guinée-là. Les urnes qui ont servi à Beyla, Biomou, Zérekore, Masanta, Keroani, Kisidougou, Gégédou, Farana, Kankan, Sigiri, Dingreye, Mamou, Labé, Lélouma, Gawal, Télémile, comment on appelle ça ? Goya, Boké, Fria, Conakry, toutes les urnes-là seront réunies dans le camp de Kalea. Ils vont provoquer un incident et toutes les urnes prendront feu et diront qu'ils n'ont plus de... Donc, voilà comment les gens là veulent chercher une porte d'entrée pour pouvoir convaincre la communauté internationale qu'eux aussi, ils doivent rehausser le pic qu'ils ont dit. Ils ont fait leurs propres évaluations. Il faut 85 millions de dollars pour organiser les élections. Les Américains ont été très clairs. Ils n'ont que 15 millions de dollars. L'Union européenne aussi dit qu'ils ont 40 millions de dollars. Je ne sais pas qui va aller trouver le reste là. Peut-être la CDAO. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Inch'Allah, frères et sœurs, c'est une information. Moi, je vous ai tout le temps dit, allez-y vérifier. Donc, si vous voyez les camions là partant vers Forikaria, ne comptez plus sur les heures là. Voilà des gens qui sont en train de nous mettre en retard. Nous, nous serons obligés de trouver de l'argent parce qu'eux là, ils ne seront pas là. Ce n'est pas eux qui vont organiser les élections. Oui, Mori sait très bien que ce n'est pas eux, ce n'est pas Doumbouya là. Je le dis, c'est un élément des forces spéciales. Il y a quatre mois avant qu'il me l'a dit. Ce n'est pas lui qui va organiser les élections. Que ce soit très clair pour les gens. Maintenant, ils veulent créer le chaos. Ils veulent nous fatiguer. Pourquoi brûler ces urnes-là, Mori ? Pourquoi brûler ces urnes-là ? Ces urnes-là sont bonnes. Ce sont des très bonnes urnes. Les urnes-là n'ont rien, absolument rien. Pourquoi envoyer toutes les urnes à Kalea ? Pourquoi ? Si je mens là, alors pourquoi vous devez regrouper toutes les urnes à Kalea ? Dites-nous. Est-ce que toutes les élections, toute la Guinée doit aller à Kalea et se mettre en rang pour voter ? Non. Pourquoi vous ne laissez pas les urnes dans toutes les préfectures ? Pourquoi vous ne laissez pas les urnes dans les centres d'installation ? Là où on les a regroupés ? Pourquoi ? Depuis le temps de l'ancien raconté, c'est comme ça. Après les élections, on garde les urnes dans les camps militaires, dans les magasins des camps militaires. Donc, chers frères et sœurs, Mori Kondé, tu seras tenu responsable de ces dépenses-là. Voilà. Ce n'est pas ton argent les urnes-là. C'est l'argent de la Guinée. C'est l'argent du contribuable guinien. Et l'argent-là, c'est notre argent. Ce n'est pas même l'argent d'Alpha Kondé. Ce n'est pas l'argent du prac. C'est l'argent du contribuable. Tu es un ministre de l'administration du territoire. Tu iras en prison. Tu seras le premier responsable, le premier qui ira en prison à cause des tueries. C'est toi qui as mobilisé l'armée. C'est toi qui as mobilisé cette armée. C'est toi qui es responsable de cette tuerie-là. Tu es là. Toi et Gomu. Parce que Gomu a été très clair. Gomu dit s'il y a une manifestation, il y aura des morts. Comme lui, il sait qu'il y aura des morts, c'est à cause qu'il l'a dit. Donc s'il y a des morts là, donc on le tient responsable. Mais c'est lui qui a mobilisé l'armée. C'est toi qui as infiltré les jeunes parmi les gens. Toi, mouris. C'est toi, les enfants qui avaient les machettes. Les contre-manifestations, l'idée est venue de toi. Donc tu es tenu responsable. Tu es le responsable de ces assassinats-là. Donc je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Tu es responsable. On va dire si c'est comme on va, tout le monde nous offre. Tu es responsable de ça. Et voilà encore, tu veux apporter une perte à la Guinée. Tu veux créer des dépenses à la Guinée. Vous savez très bien que vous n'organisez pas les élections. Vous savez très bien que vous allez bientôt quitter. Ce n'est pas un problème de Mofa. Se laissez Mofa sur deux côtés. Moi, je ne me base pas sur Mofa. Je sais que ce n'est pas Dumbia qui ira aux élections. Ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections. Je le sais très bien. Mais pourquoi brûler les urnes ? Vous êtes des assassins. Mais je pense que la communauté internationale, vous êtes là assis. Le représentant de l'Union Européenne est à Conakry. L'ambassade de l'Élysée est à Conakry. Vous avez vu comment ils ont tiré sur les affaires. Sept morts. Sept morts encore, mais en deux heures de temps. Il y a eu sept morts. Il y a eu sept morts en deux heures de temps. des enfants abattus devant le monde entier. Quand j'ai vu la tête ouverte de cet enfant-là, je me suis dit que c'est un film. Non. Pour moi, c'est un film, quoi. Un film où on s'y pose. Je pense, franchement, mais c'est lorsque j'ai vu même le frère de l'enfant réagir sur les réseaux sociaux-là. j'ai compris why. Et voilà, M. Gawal qui vient dire ce qu'il t'attend pour reconnaître les faits. Gawal t'attend. Gawal t'attend pour reconnaître les faits. Gawal t'attend pour reconnaître les faits. Mais Gawal, je te comprends. Tout le monde connaît ton patron. Toi, tu as un seul patron. Tu as un seul patron dans le CNRD. Allô? Allô? Tu as un seul patron dans le CNRD. C'est connu de tout le monde. Tu comprends, non? Un seul patron du CNRD. T'as compris? Voilà. Un seul patron du CNRD. C'est Idiami. Tu as raison de dire que comme les gens ont vu un militaire là, s'il est responsable, tu dis que s'il est responsable là, que la justice s'occupe du gars là. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Retenez ça. Mon beau, comment vas-tu, Allioubari? Comment vas-tu? Retenez ça. Vous allez payer le prix le plus cher ce que vous êtes en train d'endurer. Moi, je pense que les gens, Dieu a aidé le poste à Fakodé. Les gens se sont rendus compte que devant le monde entier, nous avons mis nu c'est les assassins du temps du poste à Fakodé. Les assassins, les vrais assassins du temps du poste à Fakodé. Moi, je vous ai dit pourquoi Dumbuya ne veut plus ramener les P. Vous avez parlé de PA là. PA, PA, PA. Il lui dit qu'il n'est pas dedans. Il sait très bien parce qu'il n'a pas d'éléments envahés au PA. C'était ces éléments-là qui étaient dans les PA. c'est eux-là qui assassinent les gens. Vous avez vu, allez-y voir la vidéo, je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Des jeunes militants entendent tirer comme ça à bout portant. C'est comme ça. Donc, portez-vous très bien. Mori Kondé, non seulement tu es responsable, moi, je n'écoute pas les médias là. Je dis devant le monde d'entier, tu es le responsable, le premier responsable de ces tueries là. Tu es le ministre de l'administration du territoire. C'est toi qui a réquissonné l'armée. C'est toi qui a, devant le monde d'entier, tu as réquissonné l'armée. Si l'armée abat quelqu'un, c'est que tu es le responsable. Si un militaire tue quelqu'un, c'est le responsable. Et ton premier ministre là, ton chef du gouvernement là, c'est lui ton chef, il a dit devant la représentante de l'Union Européenne que si en manifestation, il y aura des morts, devant vous, madame de l'Union Européenne là, vous, les lignions Européennes là, vous, devant vous, Gomu a dit devant le monde entier que si les gens sortent là, qu'il y aura des morts. Vous avez compris, non ? Donc, portez-vous très bien. Et je salue la souffrance dans le cœur, je salue la souffrance de deux personnes. Il y a deux personnes qui souffrent au fond de leur corps, au fond de leur cœur là. Qu'Allah continue à vous faire souffrir au fond de vous. Général Idi Amin, ça fait deux jours comme ça, tu souffres. Tu pensais faire du mal à Sadiba. Tu as vu aujourd'hui là, Dumbia n'est pas d'accord avec toi. Amara est ministre secrétaire général. Amara sait, depuis hier, depuis qu'il a été général là, il sait ce qui se passe dans les deux jours là. Dumbia est en train de vérifier les détournements d'argent. Il est en train de vérifier la fête de drogue là. Ce n'est pas Dumbia qui vérifie la drogue. Ils ont remis la liste à Dumbia. Voilà, ils ont remis la liste à Dumbia pour celles qui sont en train de, c'est-à-dire les personnes qui sont en train de gérer la transaction de la drogue dans ce pays là. Et toi, Yaro, tu sais qu'il y a ton nom dedans. Depuis le temps, je dis, depuis le temps, depuis le temps de la liste là, ton nom a été cité. Le procureur est là-bas, le document est là-bas. Ton papa, le premier trafiquant de drogue le temps de l'ensemble côté. Ton papa, le vieux vaurien qui n'a rien fait chez nous là. Il sait qu'il ne peut pas venir aux Etats-Unis. S'il voyage là, ils vont le prendre, le mettre en prison. Tu le sais très bien, ton père ne peut pas voyager. Tu es le fils d'un narco-trafiquant Amara. Aujourd'hui là, tu souffres. C'est ce que Dumbia veut là, ça va marcher. Dumbia veut t'envoyer à la place de Bala Samora. Il veut t'éloigner, t'éloigner, t'envoyer. Mais comme Dumbia ne nomme pas par compétence, sinon toi, tu es allé à l'école, jusqu'à quel niveau ? Mais, c'est lui, c'est lui, l'homme qui s'est remplacé là. Bala Samora là, c'est un tapissier. Toi au moins, tu es allé à l'école primaire. Voilà, mais Bala là, lui c'est un tapissier. Il a quitté de l'état de tapissier pour se retrouver quelque part là. Tu as compris ? C'est Koukouma. Comment vas-tu ? Ndokébré. Tu comprends, non ? Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis en train de faire la liste des responsables des assassinats là. En tout cas, le premier là, c'est Gomu. Le numéro deux, c'est toi, Mori Kondé. Mais comme tu veux brûler les urnes, il faut les brûler. Les gens vont entendre parler ça. Et je viendrai vous montrer les images. Donc, portez-vous très bien, on est ensemble. Donc, famille, la principale information, Mori Kondé, sous l'aide de Mamadi Doumbouya, ils ont requis tous les soldats des forces spéciales du camp de Kalea pour aller ramasser les urnes dans toutes les préfectures. Et vous savez très bien que les urnes là se trouvent dans les camps militaires. Les urnes se trouvent dans les camps militaires. C'est quoi ? Dieu merci, C'est quoi ? Merci, mon frère. Voilà. Et vous voyez. Donc, les urnes se trouvent dans les camps militaires. Et Mori, à travers Doumbouya, a requisonné a requisonné les forces spéciales du camp de Kalea. Les enfants là, avec les camions, les camions de l'armée là, vont aller récupérer toutes les urnes. Ils ne récupéraient pas les urnes là. Parce que si vous voulez aller aux élections, pourquoi aller prendre les urnes qui se trouvent déjà dans les préfectures ? Regardez-vous aussi. Vous aussi, analysez. Si vous voulez organiser les élections, si vous voulez aller aux élections, les urnes qui sont dans les préfectures là, pourquoi aller les déranger ? Pourquoi aller les chercher ? Pourquoi aller les regrouper toutes au camp de Kalea si vous voulez aller aux élections ? Hein ? Si réellement vous voulez aller aux élections, on récupère les urnes dans toutes les préfectures, on en va à Fourré-Kalea, on met dans un hangar et puis on provoque un accident. On dit non, les urnes là sont brûlées. Ceux qui veulent aller aux élections Palmeire, ou bien je veux en Palmeire, c'est la vérité. Pourquoi récupérer les mobiles ? Comment vas-tu ? Réquipère les urnes dans toutes les préfectures pour envoyer à Fourré-Kalea pour brûler. Les gens avaient les élections. Vos petits communiquants modiens là, les petits communiquants là ? K R là, moi je te laisse, tu es un enfant, tu es un bébé. Toi, tu es un bébé. Le jeune frère de Madik Sanford, tu es un enfant, tu es un bébé. Quelqu'un m'envoie ta vidéo, je lui ai dit de ne plus m'envoyer ta vidéo. Voilà. Je lui ai dit de ne pas m'envoyer ta vidéo. Brigitte, comment vas-tu, ma chérie ? Comment vas-tu ? Suleman, il m'a démarré. Mon frère de sang, Bokabironoï, respecte-toi Bokabir. Et je le répète, tu es un enfant, tu dis que les manifestations sont organisées pour, c'est pour, c'est pour, c'est-à-dire, nous organisons les manifestations, c'est pour demander, c'est-à-dire, les manifestations, c'est pour le départ de Doubouya, c'est pour prouver le départ de Doubouya. Toi qui criais sur la toile que tu es un démocrate, toi, que tu es un démocrate, je pense que tu sais comment Doubouya arrive au pouvoir, espèce d'ordure. Tu sais très bien comment il arrive au pouvoir. Tu sais très bien comment il arrive au pouvoir. Je pense que c'est toi qui es là, c'est toi qui es parti voter pour le mettre là-bas. Tout ce qui se passe comme ça là, c'est pour que tu chutes, c'est pour te remplacer. Il a été élu par qui ? Moi, Benito là, si j'étais un soutien de Doubouya depuis le départ, avant qu'il ne soit, qu'il ne fasse le coup d'État là, s'il le fait là, je viendrais le dénoncer parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas le travail d'un démocrate. Je ne peux pas soutenir Alpha Condé qui est démocrate ou me soutenir Cébdalengalo qui est démocrate. Si Cébdalengalo je connais qui est démocrate, en tout cas, il n'a pas d'armes. Cébdalengalo devient président à travers un coup d'État là. Pour moi, la seule ou n'est plus un démocrate, je vais attaquer Cébdalengalo. Si Alpha Condé a pris le pouvoir par les armes, moi, je ne viendrais pas soutenir Alpha Condé parce qu'il a fait un coup d'État. Alpha Condé n'est plus démocrate devant moi. Mais comme il est, vous avez vos mangements là, vous gagnez vos troubles, les mangements là. Moi, je ne vous comprends pas. Coach, coach, comment vas-tu ? Moi, je ne vous comprends pas. Voilà, aujourd'hui, tout le monde nous respecte. Il n'y a pas un communicant, un activiste d'Alpha Condé qui n'est pas respecté aujourd'hui. En tout cas, ceux qui sont restés fidèles au RPG et au Proc d'Alpha Condé, tout le monde est respecté aujourd'hui. Tu sais le pourquoi ? Tu sais pourquoi, petit, comment vas-tu ? Tu sais que moi, je connais bien ton papa, Daboula. Ton papa et mon oncle qui m'ont éduqué là étaient comme ça avec l'ancien préfet Daboula. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Voilà. Vous avez le double langage, je trouve que ce n'est pas important. Merci, Palme, respecte-toi, Dégé, que ça coule. Double langage, toi, tu dis que tout ce qui se passe dans ce pays-là, que c'est pour demander le départ, tout est organisé pour le départ de Doumboula. Doumboula, là, c'est les Guinéens qui l'ont eu, selon toi. Mais tu as vu comment on a abattu sept jeunes. Toi qui criais que tu es démocrate, sept jeunes ont été abattus par des militaires. Abou portant comme ça, sept jeunes, si tu es conscient, là, si tu es conscient, là, même si tu es Doumboula, tu devais dénoncer ça. Mais tu as vu Tatakourou? Tu as vu Tatakourou? Les bêtises de l'armée, là, Tatakourou dénonce ça. Voilà pourquoi, moi, des fois, je suis un peu d'accord avec Tatakourou. Les bêtises de l'armée, là, ils dénoncent ça. Toi, le démocrate, là, tu as vu, ils sont en train de ramasser les urnes dans toutes les préfectures pour les envoyer à Forécaria. Quelqu'un qui est en train de ramasser les urnes, là, pour les envoyer à Forécaria, là, est-ce que les gens, là, ça veut organiser les élections? Non. Comme il a été élu, là, lui, lui, il a été élu, quand tout est fait pour qu'il parle, là, il faut te calmer. Il n'ira nulle part. Il dit qu'il n'y a pas de bourses, mais non, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, quand Jena Saliba partait chez lui à Kuntia, là, quand il partait aujourd'hui, là, il a quitté l'André, il est parti doucement aujourd'hui à Tsoz. Il a dit à la passation de service, je ne veux pas me laisser faire. Il fallait le toucher parce qu'on voulait le toucher. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Aujourd'hui, il a quitté doucement, Nadia, comment vas-tu? Il a quitté, tout le monde l'a vu aujourd'hui. Doucement, les gens étaient surpris, il était à l'Andréa, il est sorti, il y avait un seul pick-up derrière lui. Il est parti chez lui, il est parti, il est rentré chez lui. Mais là, celui qui est garçon, là, il est là-bas, il est à Kuntia, allez-y le trouver là-bas, celui qui est garçon. Idiamine est restée à beau faire la île, ses propres problèmes. Bala, là, la façon dont Bala faisait disparaître les enfants des gens, là, bientôt, le monde entier va entendre que Bala a disparu. Il faut rester à gueuler sur la toile pour, non, quand on m'a dit d'oubouya, continuez vos travaux. Les projets sont arrêtés comme ça, là, tous les projets sont arrêtés. Les petits projets qui fonctionnaient, là, c'est fini. Tous les projets sont arrêtés. Regardez les projets, tout est arrêté. viens montrer les projets qui sont en marche. Allez-y à l'aéroport de Zéré-Couré. Allez-y à l'aérodrome de Farana, de Canca et partout, là où on a posé les premières pierres, là. Je pense que les travaux continuent. Allez-y voir. Je pense que les travaux continuent très bien, même. n'importe quoi. Allez-y voir. Les travaux continuent, même. Vraiment, partout, on a posé les premières pierres, là. Les activités continuent très bien, même. Allez-y voir. Bande de vailloux, des menteurs, comme ça, là. Pose des premières pierres. Je viens de parler. Le préduire, le docteur Gomou, a posé la première pierre de l'aéroport international. Première pierre de l'aéroport, première pierre de tel. Allez-y voir, ils sont en train de travailler. Bande de vailloux. Portez-vous très bien. Vraiment, vraiment, Yannick. Vraiment, Yannick. Non, Nadia. Je te le jure, hein. Moi, je vous laisse. Moi, je rentre chez moi. En attendant, à souffrir. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Le problème, c'est que moi, je ne vous comprends pas. Vous, les petits communicants, là. C'est-à-dire, vous, votre souci, là. C'est le fait que nous avons pu vous... Ça dit, les communicants, les activités de RPZ, ont maîtrisé même votre propre camp. Nous avons fait de sorte que même les miettes que vous gagnez avec Doubouya, là, ils ne donnent plus ça. Même Amara, ils ne donnent plus l'argent aux communicants. Voilà où il y a là-bas, là. Regardez, il y a Mbebra, là-bas. Voilà où il y a là-bas. Mbeb, tous les jours. Lui n'a pas, lui n'a pas, qu'elle soit dit, si ce n'est pas mandé, on est mandé, comme la Guinée a parti au Mandé, là. Voilà. Non, moi, je demande à tout le monde, pardon, qu'ils tombent dans le mensonge, allez-y voir toutes les, toutes les poses des premières pierres, là. Si un seul projet, voilà, arrêtez, tous les projets sont finis, tous les projets sont arrêtés. Ils ont soulevé tout comme ça, là, pensant qu'ils auront des financements. Allez-y vérifier. Pose des premières pierres. Prenez le sous-gommois avec son gros ventre, là. Un homme enceinte. Son ventre, là, comme ça. Pose des premières pierres. Pose des premières pierres. Le premier sous-gommois a posé les premières pierres. Hein? Il a posé les premières pierres. Je le connais. Bientôt l'aéroport. Première compagnie. Allez-y voir. Première compagnie. Deuxième compagnie aérienne. Allez-y voir. N'importe quoi. Pose de un. J'ai dit, vous allez chercher Alpha Condé. C'est comme ça. Vous allez chercher Alpha Condé comme ça, là. Alpha Condé, là, lui, il est tranquille. J'ai dit à tous ces détracteurs, là. Il est assis dans sa villa, là-bas, dans sa maison, tranquillement. Il est en train de vous gérer. Je l'ai dit depuis. Dédit Alpha Condé, là, il va rester quelque part avec une clé comme ça, automatique, en train de vous gérer. En train de vous gérer. mon numéro, c'est le 215-779-6734. Si tu n'es pas aux États-Unis, tu mets 001-215-779-6734. Je vais chercher les canettes, comment vas-tu ? Aujourd'hui, là, même vous qui gueulez pour Doumbia, là, vous n'avez même pas à manger. Nkohori Brabanka, il n'a plus d'argent à vous remettre, Papici. Papici, vous allez demander. Ils n'ont plus d'argent. L'argent, là, il n'a plus d'argent à vous donner. Vous n'avez plus d'argent. Même Doumbia, Amara, Amara, il a des problèmes. Ce qui me plaît, là, ils ont posé toutes les premières pierres, là, et puis tout est arrêté. On est là. Maintenant, là, vous allez partir enlever les premières pierres, là, pour remettre au moins les pierres à leur place. Portez-vous très bien. Mais Mori, Mori Kondé, il faut brûler les urnes, là. Mori Kondé va brûler les urnes, là, pour dire que, hé, Mori Kondé, tu as entendu ce que Charouette. Moi, j'aime beaucoup Charouette. Charouette a dit la vérité à tout le monde aujourd'hui. Grand frère, j'ai quitté, merci pour avoir donné raison à Benito. Tu m'as tagué là-bas, là, là où il fallait son entretien. Tu m'as tagué. C'est toi qui m'as tagué là-bas, là. Tu as dit Benito avait raison. Charouette vous a dit que toutes les promesses d'argent, là, toutes les promesses... Merci beaucoup. Merci. Merci Benito. Voilà, Yannick a écrit mon numéro. Toutes les promesses. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Charouette. Charouette dit que toutes les promesses, là, tout ce que là, il n'y a pas d'argent. Donc, il paie, il paie les juges, là, avec l'argent du fonds de développement. Il y a un fonds de développement? Il y a un fonds de développement? Vous avez un fonds de développement? Portez-vous bien, Andy. Au revoir. Tique. Sous-titrage FR ?